La mobilité de demain sera multimodale et intermodale, donc une plus grande capacité à allier les modes lourds, qui sont les modes du masse-transit, métro, tramway ou lignes de bus très régulières et très capacitaires, avec des modes que l'on voit se développer de plus en plus légers, qui permettront de connecter le mode lourd au mode léger avec des choses qui sont soit de la navette, soit de la voiture partagée, ce qu'on appelle aujourd'hui les robots-taxis, toute cette émergence de nouveaux modes de mobilité légère, qui viennent évidemment fortement compléter les modes lourds. Donc ça, c'est un gros travail que tous les opérateurs ont à mener demain, pour s'assurer qu'on arrive au mieux à fluidifier ce parcours client, en fait, et les usages pour l'ensemble de nos clients, et évidemment d'avoir une cartographie des transports qui soit la plus efficace et la plus robuste possible. Alors, pour une entreprise comme Keolis, qui est aujourd'hui un opérateur, enfin en tout cas connu comme un opérateur de masse-transit, qu'est-ce que cela veut dire et comment on peut le transposer ? Donc un premier exemple peut-être, ce que l'on est capable de faire en termes de transport à la demande, et aujourd'hui donc avec des collectivités, de regarder sur des lignes de bus, quand on voit que finalement les lignes de bus sont peu utilisées, comment on peut les remplacer par de la voiture partagée, qui permet finalement peut-être d'introduire aussi une plus grande fréquence. Un deuxième exemple peut-être aussi, ce qu'on est capable de faire avec des entreprises de VTC, qui viennent aujourd'hui, alors qui ont fortement émergé à Paris, mais aussi dans des grandes agglomérations en France et évidemment partout dans le monde, et qui viennent compléter ce dispositif du dernier kilomètre, ou des usages de quotidien qui sont clés en fait pour tous les usagers. Et puis quand on va un peu plus loin et qu'on enlève le sujet du partagé, en tout cas on le renforce avec aussi le sujet de l'autonomie et de la voiture autonome. Et donc un dernier exemple est ce qu'a fait Keolis avec Navia à Lyon, avec ses navettes autonomes qui transportent aujourd'hui une petite dizaine de passagers et qui viennent s'intégrer dans un dispositif en complément du tramway pour parcourir ce dernier kilomètre qui est évidemment clé pour tout le monde.